Que pensez-vous du papatoya ? Pour moi, le papatoya, ce n'est pas une bonne chose. Les papatoya ont tendance à déformer la réalité et à juger la vie des gens. De dévoiler aussi un secret. Si tu ne les regardes pas, ils disent, tu ne les envoies pas, il y a un mouvement qui ne les concerne pas. Ils sont là partout, ils les bougent dans tous les mouvements. C'est comme titrologuer. On a toujours besoin de news pour s'informer. Dans un milieu, quand j'ai un papatoya, parmi vous, il y a toujours la division. Existe-t-il un papatoya positif ? Selon moi, le papatoya n'a pas de point positif. Même si c'est pour venir me dire que mon gars me trompe. Ça, c'est quelque chose qui se passe entre nous deux. Ce que tu as vu là, tu t'éteilles et puis tu le laisses. Tu sors, tu vas au boulot, tu ne sais pas ce qui se passe. Et c'est souvent, grâce au papatoya, ils les ont dit que tu es un peu informé. Ta femme fait le repas et elle arrive à mettre une potion magique pour soit te posséder, pour que tu appartiennes seulement à elle. Et ton petit frère avec qui tu vis à la maison, voir cela, il te file. Il te file la mèche. Je crois que cela peut être sorti d'affaires. De ce point de vue-là, on pourrait dire que le papatoya a un impact positif. Tu prends quelque chose que quelqu'un t'a dit et tu vas raconter à quelqu'un d'autre. Bon là, surtout en racontant, mais en prostituant la chose. Donc ça fait que là, ce n'est pas une bonne chose. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans On se dit Legbet. Ici, c'est une opposition d'arguments, opposition de points de vue sur des sujets bien donnés qui concernent nos invités. On se dit Legbet, installez-vous bien. Ça démarre maintenant. Si vous aimez assister à des débats, eh bien vous êtes à la bonne adresse dans On se dit Legbet. Des sujets qui concernent votre quotidien, des sujets qui animent vos débats à la maison, au quartier, au bureau, au maquis, même parfois. Dans On se dit Legbet, le public a droit également à prendre la parole. Il peut dire Segbet. Applaudissements pour vous-mêmes, chers amis du public. Traité de Pac-Pato, mais c'est chez moi qu'on prend tous les sons de notre sujet aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, on traite de Pac-Pato une personne curieuse et bavarde. Il colporte les nouvelles, les commérages et les ragots. C'est-à-dire les sons, comme on dit, en Oushi, en Côte d'Ivoire. Pour certains Ivoiriens, les Pac-Pato se mêlent de ceux qui ne les regardent pas et détruisent par leur malsaine curiosité la vie des couples et des personnes. Il n'est jamais bon, selon eux, d'être un Pac-Pato. Pour d'autres Ivoiriens, au nombre desquels nos deux premiers invités d'ailleurs, les Pac-Pato sont très utiles dans la société. Pour eux, c'est tout simplement de l'hypocrisie que de ne pas le reconnaître. Alors est-il bon de fouiner dans la vie des autres et de s'occuper de ceux qui ne les regardent pas ? Que gagne-t-il à être des Pac-Pato ou à Pac-Patoillers ? D'accord ? N'encourageons-nous pas les Pac-Pato dans leurs agissements quand nous allons les consulter pour avoir un son. Pour en parler, accueillons nos deux premiers invités qui sont donc les Pac-Pato numéro 1, Nguesson, Serge, et Pac-Pato numéro 2, Nja, Axel, Dolores. On les applaudit très fort. Sachez bien sûr que dans cette première partie, nous allons nous intéresser au vécu de nos invités relativement à notre sujet. Vous êtes un Pac-Pato de première classe, vous dites. Première classe même. Vous-même qui vous définissez comme ça. Oui. Première classe. Vous avez fait le Pac-Pato-Ya chez deux de vos connaissances et vous en avez retiré une joie immense. Très immense. Très immense. Une fois chez un de vos amis qui lavait les dessous de sa femme. C'est ça. Et une fois chez un autre qui ne donnait pas suffisamment d'argent de popote à sa femme. C'est ça. Et vous êtes allé raconter tout ça. Oui, j'ai raconté tout ça. Expliquez-nous. Alors, le premier fait. Le premier fait, lui, il lavait le dessous de sa femme. Un peu plus fort, oui. Il lavait le dessous de sa femme. Je l'ai à la maison. C'est la maison de Cidési. Quand tu rentres là, il y a un peu le couloir quelque part. Il y a tous les couloirs de Cidési ici. Il était dans le couloir en train de lavait le dessous de sa femme. Moi, je suis sorti sur lui. Je lui ai dit, ah, Mani, qu'est-ce que c'est ? Et là, il l'avait dessous là. Donc, l'affaire spray pour brosser un peu le sujet, il n'a plus parlé de ça. D'accord. Il dit, ah, ça, c'est un beau affairage. OK, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé d'avoir tête en même temps ? Immédiatement, il dit, lui, il faut qu'on le dénonce. Pourquoi on le dénonce ? Il faut qu'on le dénonce. Parce que si on ne le dénonce pas, il va continuer. Donc, c'est comme ça. Ça vous a fait mal de le voir laver le dessous ? Très mal. C'est pas normal. Vous vous êtes senti quoi ? Vexé en tant qu'homme ? Mais s'il se senti gêné à tant qu'un homme qui lave le dessous de sa femme, ça devient le contraire. C'est plus le garçon qui a le dessous, c'est la femme maintenant. Ah, d'accord. Donc, il dit, OK, on mène de l'or dans le désordre. Je suis sorti. Vous pensez qu'il y a un désordre ? Il y a un désordre. De l'or de règne. Donc, je suis sorti. Je suis parti me balader. Donc, j'ai croisé un ami du quartier. Donc, il l'a expliqué. À la dernière minute, il se trouve que... Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Non, je lui ai dit, ah, il y a un ami, lui, il lave le dessous de sa femme. Il dit quel ami ? Il dit non. C'est qu'il y a un ami, lui, il lave le dessous de sa femme. Il le connaît aussi ? Il le connaît. Vous n'avez pas voulu dire son nom. Il n'a pas dit son nom. Donc, un jour, il y a des suites entre les deux. Donc, il s'est rappelé sûrement que, ah, lui, il m'avait dit quelque chose. Donc, il l'a cassé. Toi-même, là, tu es à la maison, même là, tu laves le dessous de ta femme et puis tu viens, tu fais mal au quartier ? Tu étais dans la rue, hein. Drapé, t'es quoi ? Drapé, t'es en même temps. Donc, moi, t'es en piste. Donc, lui, il s'imagine, ah, mais qui a pu dire ça ? C'est toi, celui qui l'a vu ? C'est moi, celui qui l'a vu. Quel m'a appelé, il dit, non, c'est pas moi qui a dit, hein. Moi, il n'a rien dit même. Mais ça suit pas quand la drape. Voilà. Il dit, c'est pas moi qui a dit. Il dit, mais la dernière fois, là, c'est toi, c'est... Il dit, oui, mais la cour, tu habites même là. Pourtant, il a ses grillages. Donc, si les gens passaient, ils vont te voir. Moi, il est venu, il a dit ça, pourquoi ? Oui. Vous vous êtes défendu. Mais c'est défendu, quoi. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, c'est fini, l'arrêter. L'arrêter de... Il ne lave même plus le dessus de sa femme. Ah, mais ça a changé le... Ça a changé le comportement. Vous avez remis l'ordre ? Voilà, il a mis de l'ordre. Non, moi, ça m'a plu. Non, un jour, il est passé, puis il m'a appelé, il dit, ah, dans ces deux jours, il dit, ah, dans ces deux jours-là, il a arrêté de faire un truc. Il a dit, t'as arrêté de faire quoi ? Il a dit, ah, il a arrêté de laver le dessus de ma femme. Les gens, au quartier, mais les gens parlent, quoi. Il a dit, ah, donc... Tout le quartier en parle. Tout le quartier en parle. Il a dit, ok, d'accord. C'est que c'est rentré en note. Il a dit, ah, mais les gens, c'est pas gentils, hein. Comment ils peuvent mettre ton droit dehors, quoi ? Il a dit, ah, mon cher, il faut laisser. C'est pas gâter, on est ensemble. Mais prochainement, il ne faut plus que tu vas faire ça. Il a dit, non, lui-même, il a arrêté, même. Il a arrêté. Et il ne sait pas que c'est vous qui êtes le colporteur de cette information. Non, il ne sait pas. Oh ! Il ne sait pas. Le mauvais. Mais si, il sait, ce n'est pas bon. Voilà. Si, c'est là, je vois, bon. Il ne sait même pas. Voilà, il ne sait pas. D'accord. Axel, vous, vous n'êtes pas très kpapato, vous dites. Mais vous estimez que les kpapato sont utiles. Oui. C'est cela ? Oui, c'est cela. Et tout le monde, justement, d'une façon ou d'une autre, d'après vous, est kpapato. Oui. D'accord. Une personne que vous ne connaissez pas est venue faire, donc vous a ferré, comme on dit, pour révéler des tromperies de votre gars. Oui. Oh ! Racontez-nous. Bon, c'est un jour où j'étais là, je marchais et puis, bon, il y a une fille que je ne connais pas forcément qui est venue me voir. Ah, vous ne la connaissez pas forcément ? Non, on n'avait pas un lien d'amitié et tout. Pas qu'Ozérie, qu'Ozérie, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, elle est venue m'approcher pour me dire, bon, tu as une fille bien, attends, je vais te dire quelque chose. Et ? Que je vois mon taux chéri avec une autre fille. Apparemment, ça l'est sérieux entre eux. Et il ment là-bas, il dit que tu es sa camarade. La fille pense que tu es la camarade du gars, oh, tu es sa copine aussi. Il l'a envoyée ? Il l'a envoyée. Donc, moi, je ne peux pas accepter ça. D'accord. Il faut que je vienne te dire. Donc, c'est comme ça, elle est venu m'a donné le nom de la fille. Bon, la fille, je la connaissais également. Et c'était avéré ? Oui, c'était avéré, elle est vraie et tout. Et vous avez trouvé, le fait qu'elle vienne vous dire, comment vous avez trouvé ça ? Vous avez jugé ça ? Moi, j'ai trouvé que c'était bien de sa part. C'est gentil, en fait. Ah, vous avez trouvé que c'est gentil ? Oui, c'est gentil de sa part. Et je veux dire, après, comment vous avez réagi avec votre chéri ? Comment vous avez appris ça ? Moi, je suis partie vers lui pour lui dire, voici ce que j'ai appris et tout. Il me dit, bon, comme on est venu te dire ça, il ne faut pas te dire à la personne qui t'a dit ça, de te trouver un nouveau gars. Oh ! Oui. C'est comme ça qu'il a répondu ? C'est comme ça qu'il a répondu. Il a bien fait ou il a mal fait ? Bon, il a mal fait. La personne qui est venue te dire, il a dit à la personne d'aller te trouver un gars. Elle aussi, elle a qu'à aller chercher un gars pour te donner. Il a bien fait ou il a mal fait ? Il a mal fait. Il a mal fait ? Oui, il a mal fait. Il a mal fait. Ah oui, ah oui. Alors, Serge. Oui ? Pourquoi vous trouvez, je ne sais pas, une joie à être Sikpokmato ? Bon, vraiment, la joie que je trouve dedans, c'est que il y a des personnes, il y a des personnes, et ce n'est pas la vilaine de comprendre comment. Quand tu vis là, il faut savoir qu'on te regarde. Voilà, on te regarde quand tu vis. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, il faut savoir marcher. Il faut savoir marcher. Moi, il y a un genre dedans parce que ça me plaît. Ça va permettre à l'autre de changer, quoi. Ah bon, pour vous, en fait, quand vous faites ça, vous vous amenez les gens à changer ? Voilà, j'amène les gens à changer, à comprendre. Automatiquement, ils peuvent changer aux secondes qui suivent. Voilà, donc ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Des Papato qui se sent investis d'une mission de changer les gens. Voilà, c'est ça. Axel, vous dites que c'est utile. Oui. Ça vous a été utile. Vous estimez même qu'à une échelle beaucoup plus élevée ou même beaucoup plus loin, vraiment, c'est utile qu'il y ait des Papato. Vous expliquez comment. En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens ont deux faces. Et en s'affairant, en venant affairer l'autre, ça permet de révéler, en fait, qui est l'autre personne qui est en face de toi. Je m'explique. Il peut y avoir quelqu'un qui te montre un bon visage, la personne n'est pas faite et tout. Alors que derrière, dans ton dos, la personne fait autre chose. Lorsque la personne va faire ces choses et qu'on va venir te dire, tu sauras vraiment qui est cette personne-là. Donc moi, je pense que c'est important pour chacun d'entre nous aujourd'hui d'être affairé. Tout à fait. Parce que je suis informé de tout et il n'y aura pas de surprise demain. Non. Soyez affairé, monsieur. Pour ne pas être surpris. Eh bien, c'est bien noté. Dans cette émission, on a le droit de ne pas être... D'accord. Et c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse. Nous allons recevoir. Ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ils estiment bien sûr que colporter des informations, s'occuper de la vie des autres, comme Mérée ou être des Pac-Pato, peut nuire à la vie des autres. Nous allons les recevoir tout de suite après ce court instant de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez, on se dit les belles, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Notre thème aujourd'hui est le suivant. Traité de Pac-Pato, c'est chez moi, quand on prend tous les sons. Nos deux premiers invités, Serge et Axel, pensent que les Pac-Pato aident à informer et à ouvrir les yeux de la population. Contrairement à eux, nos deux prochains invités estiment que les Pac-Pato sont des plaies dans la société ivoirienne. Accueillons ici et maintenant Bamba Moussa et Aipo Guy-Hermann. Applaudissements pour eux. On les applaudit jusqu'à ce qu'ils arrivent. Bonjour Moussa. Bonjour Moussa. Et bonjour Guy-Hermann. Bonjour M. Brice. Vous allez bien ? Oui, très bien. D'accord. Alors, sachez bien sûr que dans cette émission, au moment de prendre la parole, on se regarde Ziedan. Ziedan. Et on se dit les... Ouais. C'est bien juste. Bien, Mégétan. Il aime bien ça, Moussa. Moussa, il aime bien ça, j'imagine, j'ai l'impression. Alors, vous les avez entendus dans les coulisses. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit ? Serge et Axel. Et regardez-les. Regardez-vous. Moussa, vous avez la parole. Moi, tous ceux qui ont un petit... Oui, dites-le, regardez-le. Pourquoi je n'aime pas le parlementaire ? Parlementaire peut diviser fois. Peut diviser un pays. Si, mettre la guerre dans un pays. Peut diviser un pays, pourquoi parlementaire ? Vous devez récupérer ce qui te concerne. Alors, vas-y. Voilà, ma auto-pratique est là. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il doit être la vie privée. Moi, j'aime manger une fois par jour, ça ne te concerne pas. Voilà. Ce serait même un moyen de vie. Voilà. Bref. Ça ne te concerne pas. Diamant. Oui. Ok. Je vais m'amener à Farine. sur ce que je tiens d'abord à dire que... C'est-à-dire, d'abord, le Pogato, c'est un rapporteur. Oui, le voici, le voici. Parlez-le, dites-le. C'est celui-là qui prend son temps, c'est-à-dire, à aller diffuser des informations, c'est-à-dire, qui n'ont aucun sens. Voilà. celui qui sait ce qu'il veut, c'est-à-dire, il ne va pas se... Comment on appelle ? Se contacter de... C'est-à-dire, quoi, de la vie d'autrui. Quand je vois ça, ça me fait mal. Voilà. Parce que quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ça ne va pas prendre son temps, c'est-à-dire, quoi, de passer de l'information de bouche à oreille. Non, non, non. Voilà. Je suis désolé. Alors, Moussa. Monsieur. Vous étiez victime, une fois, d'une personne ou des personnes, Papato, qui ont failli vous emprisonner. N'eût été l'intervention de votre mère. Racontez-nous. Si, si. On m'a remis un messager, un travail payé. Grâce à Papato, le monsieur, il a pris la voiture avec un clin d'autre. On vous a remis... Il m'a remis la voiture. Il fait 11 ans de service chez lui. Il a payé un voiture. Il a fait un massacre. Précemment, il est venu 12. Son premier chauffeur. Son premier chauffeur. Et grâce à vous, aujourd'hui, il a pris la confiance. il y a une voiture qui est payée, là. Après la première visite, il a invité la sépouche de la voiture. Il a travaillé payé. Il cherche 3 millions pour le moment de payer un peu. D'accord. Parce que Papato pressé, il a revenu la voiture à une autre personne sans payer le droit. Et que Papato pressé, il a fait quoi ? Il est allé dans le monsieur et moi, il filme la drogue. C'est vrai ou faux ? C'est faux. J'ai témoin. J'ai témoin. Je ne filme pas la drogue, ni l'alcool, ni la cigarette. Ma douille, c'est femme. Les fesses. C'est clair. Je pense que j'ai rien entendu dire que si on vous dit que j'ai voulu aider l'argent, c'est faux. Mais si on vous dit que j'ai femme, c'est vrai. C'est un peu votre cas. Votre dose, c'est ? Ma dose, c'est femme. Vous aimez bien les femmes. Si. C'est beaucoup amoureux. C'est beaucoup amoureux. Si, si, si. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a dit au monsieur que justement, vous fumez la drogue et tout cela ? Et vous savez qui l'a fait ? Vous connaissez le papato ? Le papato, je le connais très bien. Vous le connaissez très bien ? Si, si. C'est quelqu'un qui est proche de vous aussi ? Si. J'ai travaillé derrière lui. J'étais son apprenti. Ah, vous étiez son apprenti ? Si. Seul m'a pris à rouler le camion. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a emmené à aller faire ce rapport ? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Et quand il dit au monsieur, le monsieur croit tout de suite ? Non. Grâce à lui, je connais le monsieur. Seul m'a donné le travail. Le fait, il a donné le volet qui est le luge. Il a fait ça. Ah, d'accord. C'est la villa. J'ai reçu sa chance. Vous, c'est quoi ? De la jalousie ? C'est plus que jalousie. C'est un criminel. Un criminel. Viens me dans la vétude. Viens me dans la vétude. Si. Viens me dans malheureux. Un tiers de tout. Pour vous, le papato, c'est un menteur ? Un menteur. Un menteur, c'est un volet, un volet, un tueur. Merci. Diaman, on revient à ce que vous dites. Vous dites que les papato mettent la vie des gens en danger. Oui. Et vous avez, dans votre entourage, un papato, et vous avez vite fait de vous éloigner de lui. Oui, oui. racontez-nous. C'est qui ces gars ? À cause de ce fait-là, voilà, c'est-à-dire, ils ont venu me séparer de mon meilleur ami, c'est-à-dire, avec qui j'ai commencé les études du premier, je suis arrivé, comme on l'appelle, au secondaire. Au secondaire, parce qu'ils avaient tendance à dire, c'est-à-dire, à aller, comment on l'appelle, échanger avec lui, et puis venir, c'est-à-dire, me le dire. Il parle avec lui et il vient de vous faire le rapport. Voilà. Et tout ça, c'est-à-dire, pour me choquer, c'est-à-dire, pour me débarrasser de lui. D'accord. Donc, c'est auprès de vous qu'en fait, il faisait l'affairage ? Oui, oui. Ah, d'accord. Mais moi, c'est-à-dire, étant un homme, c'est-à-dire, qui doit voir pourquoi, c'est-à-dire ? Inconscient. Voilà, je... Bon. J'écoutais, mais je ne mettais pas cela qu'on appelle un exègue. Oui. Quand on me dit, je l'ai dit tout simplement, OK, j'ai compris. Oui. Et ça m'a permis même, ça a dit, de savoir me tenir en face de mon entourage. C'est-à-dire, vis-à-vis. Voilà, c'est pourquoi, quand je suis dans un lieu, ça a dit, je... Voilà. Ça a dit quoi, pour coutoyer quelqu'un, je peux le faire. Mais pour dire, avoir des amis dans ce lieu-là, ça a dit quoi ? Je m'en méfie beaucoup. Vous en méfiez. Voilà, parce qu'on dit, il y a un entourage qui dit, on peut faire confiance à Dieu, mais pas à un homme. Hum. Oui. D'accord. Voilà. Alors, j'en viens à vous, Serge et Axel, vous l'avez entendu aussi ? Vous avez... J'imagine que vous voulez réagir. Et Serge, vous vous êtes senti concerné, il dit que vous êtes des criminels de cette manière. Au fait... Regardez-le, c'est lui qui a dit. On n'est pas criminels, mais là, ce qui se passe là, c'est ce que la vérité on dit. Tu comprends ? Vous avez dit deux choses, il a pris deux points. Toi, tu as parlé des femmes qui travaillent et puis tu cherches femmes. Donc, tata boifu, l'an de mort qu'on a dans les femmes, ils vont lui lui dire... Si c'était vous, vous seriez allé dire ? Si c'est moi, il lui dit, c'est l'an de quelqu'un. On prend pour le travail, on ne va pas chercher une femme. Ah, c'est vous, c'est vous. Oudin. Oui, mais c'est l'an de quelqu'un. Est-ce que la personne vous a envoyé ? On s'est calme, on s'est calme. Quand on venait même, il était dans le taxi, il était en train de faire avec Bacbato lui-même. C'est faux. Matin, là. Où t'as pas en lui ? C'est lui qui... Non, il était demain. Matin, quand on était dans le taxi, tu étais en train de faire avec Bacbato, non ? C'est faux. Tu as dit, tu te maries à quatre femmes. Si. Tu as huit enfants. Si. Ah, mais tu veux que le monsieur n'aura fait quoi ? On dit, tu fumes drogue. Si. C'est pas ce que tu as vécu ça, c'est pas que tu fais ça qu'il a dit. Si toi aussi, tu ne fais pas, il ne va pas dire. C'est pas parce qu'il est jaloux de toi. Est-ce que c'est bien de dire aussi au monsieur ? Oui, c'est bien de dire pour que le monsieur prenne ses precautions. Non, je suis désolé. C'est bien de dire et puis lui dit qu'ils sont venus l'affairer. C'est quelqu'un qui est venu lui dire. Si lui on n'avait pas dit là, est-ce qu'il allait savoir qu'ils sont en train de parler de lui ? C'est pas quelqu'un qui est venu te dire qu'ils sont en train de parler de toi ? Mais, à toi ça ne te concerne pas. Non, attends, attends. Ils sont venus t'affairer, non ? Ça ne te concerne pas. Non, ils sont venus faire Bacbato sur toi, non ? Oui, oui. Tout à l'heure, le point que tu as compris. Attends, attends, attends. Ils sont venus te parler pour te dire que c'est comme ça, non ? Oui, oui. Maintenant, ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? C'est Bacbato ? Oui, mais quand tu m'as dit là, est-ce que j'ai considéré ça ? C'est pas que tu as considéré que tu dis que tu as pris ta disposition ? Je n'ai pas pris ma disposition. C'est toi-même que j'ai chassé. Parce que le fait, ça a dit quoi, de venir me dire automatiquement, ça a dit toi-même, ça a dit, comment on l'appelle ? Tu m'éloignes de toi. Vous voulez voir en danger si quelqu'un ? Tu ne me fais pas du bien. Tu me fais du bien comment ? Lui, il considère qu'il fait du bien. Est-ce que c'est vrai ? Non, non, non. Axel, comment vous réagissez ? Non. Moi, je dois commencer par lui d'abord. Par Moussa, oui. Je voulais lui dire... Je voulais lui dire, si ils sont partis dire ça au monsieur, c'est que d'une part, il y avait une petite vérité dedans. C'est parce que sûrement, ils touchaient à l'argent du monsieur qu'ils sont partis lui dire. Et moi, je trouve que c'est normal. Moi, je ne peux pas te donner mon argent pour travailler et puis tu vas prendre pour faire autre chose. Même si ce n'est pas la drogue, peut-être qu'il a menti sur ce point-là. Et un moteur, ce n'est pas un bon probato. Parce qu'un bon probato, il prend des informations, de vraies informations et puis il les relaie. Il ne peut pas passer pour une fois ces informations. Ça, ce n'est pas un probato, c'est un moteur. Là, je suis d'accord que c'est un moteur. Mais un bon probato... Oui, oui, réagissez. C'est quelqu'un qui prend une information... Vous restez tranquille et vous réagissez. Il prend une information, une vraie information et puis il va dire à quelqu'un. Mais s'il dit que tu es parti te droguer, bon, peut-être là, il mentait. Ça, c'est un moteur. Mais si au moment, tu faisais quelque chose avec l'argent du monsieur et il est parti lui dire. Parce que je ne peux pas accepter de voir quelqu'un qui t'a donné son bac à pour travailler, son argent pour travailler et puis tu vas prendre pour dilapider. C'est ça. Au moins, je ne suis pas d'accord avec ce fait-là. Donc, le fait qu'il ne pas te dire au monsieur, pour moi, c'est normal. Maintenant, par rapport à lui... Par rapport à lui, oui. Par rapport à lui, ils ont venu te dire que peut-être ton meilleur ami il faisait ci, il faisait ça. Mais est-ce que tu as vérifié ce que les gens ont dit? Parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être vrai. Il peut passer par quelqu'un pour dire un truc. La personne est venue te dire ça. Alors que derrière, là, lui, il voulait ton meilleur ami, il voulait te faire du mal et la personne est venue te dire. C'est ton bien-être que la personne recherche. La personne aussi peut venir mentir. Mais je dis toujours que quelqu'un qui ment en venant dire quelque chose, ce n'est pas un bon comparto, c'est un menteur. Parce que c'est un bon comparto, là, c'est une information qui est vraie, qui va dire. Donc, si la mine te dit ça, c'est parce qu'il voulait te faire du bien et non du mal. D'accord. Sur sa préoccupation, je commence d'abord par celle de Moussa. Voilà. Quand tu dis que ce n'est pas un bon comparto, ça dit qu'il va, comment on appelle, donner les informations, ça dit, au boss. En fait, les informations que c'est un menteur. Voilà, quand c'est du mensonge, quand c'est des fausses informations. Le fait d'aller dire, c'est quoi? D'abord, ça dit, garde son travail, mais quand il garde son travail, il mange quoi? Et toi-même, ça te donne quoi? Ça te plaît? Donc, automatiquement, tu veux qu'on t'appelle comment? Tu es un sorcier. Mais est-ce qu'il a demandé? Oui, mais c'est ça. Est-ce que tu t'as gâché pour moi? Je veux que tu appelles comment? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ou bien? Je ne suis pas d'accord. Donc, même s'il cherche ces femmes qui sont 30, 40, toi, tu n'as rien à voir dedans. S'il a quelque chose... Est-ce que c'est l'argent du patron? C'est l'argent du patron? C'est l'argent du patron. Il a quelque chose à voir dedans. Personne? Oui, allez-y, Moussa. Attention à la patrine. Ne tapez pas la patrine. Il y a le micro sur la patrine. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, dites-le. Quand quelqu'un peut savoir-tu? Oui. On appelle un chauffeur. Il veut 30 000 par jour. D'accord. C'est payé, fin du mois, 100 000 francs. Si vous avez marquant, vous avez un salaire. On s'est attendu sur un salaire dans le mois avec 900 000, 30 000 par jour, à part les dépenses. Dans le mois, on a fait des cas de vidanges. Des vidanges simples, des vidanges complets. Il n'y a pas à prendre des papiers comme des pinis. Un pinis fait 100 000 francs. Sur les cinq pinis, il fait 100... Combien? 500 000. 500 000. Si un pinis est cassé là, le boss, c'est moi, on appelle le gérant. Ah, voilà, c'est passé. Voilà, voilà, voilà. Bon, garde la voiture, ouvre le garage. Je m'achète les pinis, j'emmuche, je prends le reçu. Je garde. Un, dis-moi, après le deux, le boss, voilà, tout ce qui... Après le dépense, on a reçu, parce que tu es revenu. Dans le salaire, de mes chauffeurs, juste pour moi-même. C'est à dire que c'est son affaire. Le bordeaux président s'élève derrière moi, à mon boss, et il filme la drogue, son an, il dépense. Le boss aussi, il veut courir avec les ondiches, il m'appelle, il me renvoie. Alors, le boss aime écouter les portes-mato? Non, ce qu'il a dit, c'est ça, on va voir la vie, comme le rapport. Ça, on est travaillé pour l'Université en train de filmer la drogue. Il me renvoie, il n'a pas le choix. C'est un délit. Pour ce matin, un consummateur à un an et deux ans, le vendait à 10 ans, à 5 ans dans le droit. L'armée. Un militaire, un militaire, un chauffeur. L'argent qu'il prend pour gaspiller là, c'est mon argent, c'est mon souhait de front. Pour le bas, on redit des temps, il fait 5 000 rassons. C'est un match. Applaudissements Je l'ai dit, moi-même. Alors, donc, finalement, ça s'est gâté avec le boss, le papato a gâté l'affaire avec votre boss ? Le papato, il a détruit ma vie. Oui. Le boss vous a renvoyé ? On a signé un contrat, on a appelé ses visites, on a dit, il est pour toi, 17, 49, 17, tu appartiens. Je cherche 2 500 000, mais paye un peu, un peu. Chaque fin de mois, 100 000, 100 000. Le président, il vient faire rapport, il a fait des drogues, il préfère me renvoyer. n'importe où, une fois qu'il y a des drogues, il peut me garder pour me défermer à la maca, sur le droit. Et donc, justement, on sent bien que ça vous fait mal ? Si, plus que le mot mal même. Regarde le travail, il a peut-être tué, un. Il l'avait dit. Voilà pourquoi il a dit, un manteau, c'est un voleur, un voleur, c'est un tué. Pourquoi je dis ça ? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de regrets, ça vous fait mal d'avoir perdu ce... Si, si, si. Vous, c'était une porte d'ouverture. Vous en voulez vraiment à cette personne dans ce poteau-là ? Je vais me parler à mes yeux même. Il me l'avait dit, comment il a nourri mes enfants ? Il me l'avait dit, un exemple, dans ma mi-franc, avec un pote, demain, 2000, il me l'avait dit qu'il va travailler. C'est ça ? Dans le droit. Il va travailler, il va vouloir, il va faire la philosophie. C'est normal. C'est un poteau-pressé. Ah oui, je sens bien que vous les détestez, les poteaux-pressés. Plus que le mot détesté même. Chers amis du public, vous avez droit à la parole. Et bien sûr, vous avez vos panonceaux pour réagir sur ce sujet. Alors, je vois bien ici, elle a le panonceau pour... Elle va venir, venez s'il vous plaît. On peut l'applaudir pendant qu'elle arrive. Comment vous appelez ? Je tiens le micro pour vous. Diabate Maïka. Diabate Maïka. Vous n'êtes pas d'accord ? Vous êtes d'accord avec qui ? Je suis pour ceux qui détestent les poteaux. Oui, parce que vous détestez aussi les poteaux ? Évidemment. Ah oui. Je crois que ce sont des psychopathes nés, en fait. Oui. Donc... Venez, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Parce que si tu vas raconter quelque chose qui n'a rien à voir avec toi, d'abord, tu t'ennuies et puis tu as des problèmes psychiques parce que tu vas détruire la vie des gens pour rien et là, toi, tu es heureux. Pourquoi tu es heureux de détruire la vie des gens ? Non. Si tu veux, fais quelque chose, lis un livre et raconte ce livre. Ne va pas te mêler de la vie des gens. Voilà. C'est tout. C'est tout. Alors, j'ai une question pour vous. Venez, venez, venez. Alors, est-ce que vous aurez voulu qu'on vous fasse un papatoya sur quelque chose que vous ne savez pas et vous aurait fait du bien de le savoir ? Moi, quand quelqu'un vient me dire quelque chose, par exemple, sur mon couple, je ne parle pas parce que, je ne sais pas, moi, je dis, ce que je vois, je crois. Mais si je n'ai pas vu, pourquoi je vais croire ? Et si c'est en dehors de votre couple ? Si c'est en dehors de mon couple, ma famille, ce n'est pas ton problème, mêle-toi de tes affaires. Point. Point. Voilà. Merci bien, on l'applaudit. Vous êtes contre ? Vous venez ? Vous avez contre qui ? On va savoir. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes joueur de football ? Oui, vraiment. Vous êtes un footballeur ? Oui, vraiment. Je tiens le micro pour vous. Vous vous appelez comment ? Nguessan Hadoujian. Nguessan Hadoujian. Vous êtes contre qui ? Je suis contre ceux qui sont pour les Prakpatou. Ah oui. Pourquoi ? Bon, d'abord, le fait de Prakpatouiller une personne, c'est d'abord avoir le temps de ne pas travailler. Donc, de ne rien faire. Voilà. Vas-y, si tu as le temps d'aller travailler, tu n'auras pas le temps de raconter des bobards, des choses derrière le dos des gens. Voilà. Maintenant, ceux qui se mettent à Prakpatouiller, comme on le dit, ce sont ces gens qui ont un complexe d'infériorité. Quelqu'un qui a un complexe d'infériorité, ça dit, c'est une personne qui n'accède pas d'être soi-même. Donc, étant donné qu'elle se sent mal dans la peau, elle essaie de trouver des astuces pour qu'autrui, pour qu'on dise autrui est comme lui ou est comme elle. Sinon, si moi, il n'y a aucun complexe d'infériorité, j'ai un complexe d'infériorité ou quoi, je n'ai pas allé m'a donné des choses au papatouisme ou je ne sais pas. Voilà, donc, c'est ça, c'est le mot que moi, j'ai inventé ce plateau. Oui, bien sûr, et c'est bon, le papatouisme, on le retient. Le papatouisme, retenez ça dès maintenant, ce plateau. Oui, on l'a retenu. Vous voyez. Donc, d'abord, en troisième proposition aussi, le fait de papatouiller, c'est aussi une vertu de pot pour des conflits. Si on voit bien dans le monde, 90% des conflits qui sont nés sont dus au fait que des gens ont papatouillé dans des pays. Voilà. Merci. Si on parle du papatouisme, les conflits n'allent pas naître dans le monde. Donc, chacun n'a qu'à se mêler de sa propre vie. C'est tout. Merci bien, on peut l'applaudir encore. Pardon, pour derrière, venez, s'il vous plaît. Voilà. On peut l'applaudir pendant qu'elle arrive. Attention, à aider la Miss. Bonjour, vous vous appelez comment ? Bonjour, c'est Andrea Brou. Andrea Brou. Oui. Vous êtes pour qui ? Oui, je suis pour le papatou. Ah ouais ? Oui. D'accord. Et pourquoi ? Je suis pour le papatouisme parce que le papatouisme nous permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses qui sont cachées. voilà, voilà, je prends un exemple. On avait des voisins qui avaient une servante qui battait sa petite fille quand elle n'était pas là. Voilà. Et j'ai dû dire à sa mère quand elle est venue, parce que quand elle venait, elle remarquait que l'enfant avait des bleus et l'enfant chauffait. Elle ne savait pas pourquoi. Donc, je devais lui dire cela pour qu'elle vire la servante pour le bien de l'enfant. Oui. Donc, papatouisme a sauvé quelqu'un ? Oui. Papatouisme a sauvé. Vous voulez bien réagir, j'imagine, Serge et Axel. Et bien sûr, vous également, parce qu'on s'est adressé à vous. Vous allez réagir très vite. Allez-y, Serge. Au fait, bon, encore, il y en a un peu les réseaux sociaux un peu. Et le Facebook. Oui. Oui, maintenant, maintenant, tu as fouillé un peu sur les pages, non ? Tu es parti un peu sur Facebook. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Je sais qu'au moins dans la salle, il y a des personnes qui sont passées sur le Facebook ce matin. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, ça là, c'est quel genre ? Ça a fait rage. Quand tu vois, puis tu dis, ah ma chérie, regarde, la femme là, André la foyer couché, mais là, son enfant n'est pas venu. Ça fait dix mois aujourd'hui. Ça, c'est pas fait rage. Il n'y a pas que papatou. Ceux qui sont mis sur le Facebook là, elles ont vu ça où ? Ils sont partis, ils sont partis chez elle. On va aller voir ça au bien. Vous estimez qu'il existe derrière des papatou dans la vie de tous les jours ? Il existe derrière même des papatou. Sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux, partout. Non, c'est pas nous, nos petits papatou qu'on fait, les bons pensants. Papatou, mes réseaux sociaux, là. Et puis, mets ça sur nous. Facebook, dans le frère, vous pouvez le plus grand papatou de la Terre. Ce sont les réseaux sociaux. Ce sont les plus grands papatou. Moi, c'est ce que je vois. Parce qu'aujourd'hui, si toi, tu es dans une situation et que tu veux que quelqu'un t'informe par rapport à un truc, que la personne va venir t'informer, si ça t'arrange là, tu vas accepter. Mais quand ça t'arrange pas, ça gâte ton affaire, c'est là que tu trouves que ce sont des sorciers. Si c'est comme ça, il y a beaucoup d'hommes qui sont des sorciers, même les journalistes sont des sorciers. Oui, parce que aujourd'hui... Je suis un journaliste. Oui, mais c'est la vérité, c'est la vérité. et papatou sauve la vie. Quelqu'un a dit. On dit que papatou peut aller dire « Ah, attention, ton enfant, ils sont en train de le tuer là-bas. » Oui, vous dites quoi, Asla ? Allez-y, Guilherman. Ok, je reviens là-dessus pour dire sur la question qu'elle vient de dire, alors qu'il faut dire que si on veut regarder tout ça, on dirait que les journalistes sont des sorciers. Mais ce que les journalistes ont pu faire, ce n'est pas de la sorciéerie. Et ce n'est pas du papatouïa aussi. Ce n'est pas du papatouïa. Parce que ces informations qu'il donne. C'est un informateur, les journalistes. En fait, c'est son rôle et ce sont des informations qui mettent à ciel ouvert. Oui. Ce n'est pas de bouche à oreille. C'est des vraies informations. Voilà. Il faut savoir comment on appelle faire la différence et la part des choses. Voilà. D'accord. Ok, alors très rapidement, on va évoluer dans notre débat. On aura trois questions essentielles à vous poser. La première, d'accord ? Qu'est-ce qui, à la réalité, motive les papatous ? Qu'est-ce qui les motive et les papatous ? C'est quoi derrière ils ont l'esprit et puis ils vont parler ? Alors ? Moi ? Oui, allez-y, Guilherman. D'abord, il y a la jalousie. Jalousie ? Il y a l'aigre. Aigre ? Oui. Et puis, je pense que... C'est bon. Jalousie aigre. Oui. D'accord. Et vous, Moussa, vous pensez que les papatous, c'est quoi qui font les papatouillats ? Quand tu as fait le papatouillat... Ou le papatouillisme ? Oui, c'est même celui-là. Je ne sais pas parler français. Oui, non, c'est ça. Allez-y, parlez dans votre âge. Quand tu as papatouillat, il y a eu, il y a compris, il y a eu 5 francs de boire, il détruit ma fille, c'est tout. On l'avait dit. Juste parce qu'il... Bon, pour vous, ce qui anime le papatouillat, c'est la volonté de détruire la vie de l'autre. Parce qu'on va pouvoir étenir. Axel ? Nous, c'est la recherche d'informations. La recherche d'informations. Oui, oui. Elle est dans l'institutionnel. Axel est dans l'institutionnel. Pour elle, c'est voilà. Et vous, Serge ? Oui, pareil, c'est pour avoir plus d'informations. Avoir plus d'informations. D'accord. Alors, quand on dit après que le papatou, justement, se mêle de ceux qui ne le regardent pas, ils se mêlent de ceux qui ne le regardent pas. Quoi qu'on dise, ce qui se passe ne le regardent pas. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Ça le regarde. En quoi est-ce que ça le regarde ? Ça le regarde parce que... Un, d'abord, il n'est pas aveugle. Il voit. D'accord. Voilà. Deux, il entend. D'accord. Trois, il veut que tu changes. Il veut que tu changes. Il veut que tu changes. Non, sa bouche est là pour dire. Ses yeux ont vu, ses yeux ont entendu. Ses yeux ont entendu. Il veut que tu changes. Donc, il va dire. Ah, ma chérie. C'est là. Voici, c'est comme ça. Demain, va partir. Tu lui dis. Elle va savoir qu'elle est dans le faux. Elle va marcher dans la droiture. C'est comme ça. Moi-même, il y a des gens qui font affaire aussi. Moi, il vit quand même. Comment vous réagissez vis-à-vis d'eux ? Je ne me plains pas parce qu'il me permet d'être dans la droiture. Je ne me plains pas. Ah oui, il vous permet de vous améliorer, c'est ça ? Voilà, il m'a amené dans la droiture. Je ne me plains pas. D'accord. Alors, on parle de conséquences. Certains estiment que, justement, quand on est quakpato, cela peut avoir des conséquences nuées, par exemple, à la vie. D'accord ? Nues à la vie, comme la situation qu'a vécue. Ou ça. Dramatique, d'ailleurs. Ça aurait pu être pire. Mais bon, on se limite à ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit ou comment on doit réagir quand un quakpato a allé relayer une information, vraie ou fausse, qui a entraîné une conséquence dramatique ? Moi, je pense qu'il faut utiliser son cerveau. Il faut s'asseoir, réfléchir, analyser pour voir ce que la personne a dit. Est-ce que ça peut être vrai ? Et prendre des mesures en fonction de ça. Maintenant, tu essaies d'analyser la situation normalement. Si c'est possible, tu prends des décisions contre cette personne-là. Mais tu ne peux pas te lever parce qu'ils sont venus te dire quelque chose. Tu n'as rien vérifié. Tu n'as pas amené tes enquêtes. Et du coup, tu te lèves et tu vas sanctionner la personne. Non. D'abord, il faut s'asseoir, réfléchir et voir si la personne est capable de le faire. Il faut prendre des décisions contre cette personne-là. Et quand c'est avéré, vous prenez des décisions. Justement, c'est les décisions qu'on parle. Ces décisions peuvent être graves. Oui. C'est normal ? Pour moi, c'est normal. C'est normal. C'est normal. D'accord. Alors, plusieurs questions seront posées en tout cas aujourd'hui sur le sujet les pac-patos. Bien ou mal ? On en parle ce soir dans On se dit les gb. C'est le moment pour nous, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, de passer à cet autre instant. C'est l'heure de la question Facebook. Nous passons à la question Facebook dans On se dit les gb. Sachez aussi que les internautes qui nous suivent sur la page Facebook de l'émission ont également le droit d'intervenir dans le débat. Vous aussi réagissez sur le net et donnez votre point de vue avec le hashtag les gb. La première question Facebook nous est posée par Soumaoro Khadi de Marc-Ori. Elle demande ceci. Les pac-patos gâchent la vie des gens. C'est un fait. Mais peut-on être un pac-patos pour une bonne cause ? Raconter, rapporter à sa voisine que la fille de ménage maltraitait l'enfant. C'est un pac-patoya utile, non ? C'est un fait. C'est un fait, oui. J'ai été remarqué et quand elle a dit, il faut dire que ça a sauvé la vie de l'enfant. Un peu plus fort, oui. Oui, oui. Ça a sauvé la vie de l'enfant. Oui. Voilà. C'est même la mère même. parce que faire un enfant, ce n'est pas du jeu. Voilà. Et, comment on appelle, envoyer quelqu'un pour suivre cet enfant et à son tour, prendre son temps à bassonner l'enfant, ce n'est pas joli à voir. Mais, c'est ce que je disais là. Voilà. Ça vous dit de cette manière que c'est bon d'avoir fait le rapport, d'avoir fait le pac-patoyage. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ah. Oui. Dites maintenant pourquoi. Ce n'est pas bon d'avoir raconté parce que ça a dit quoi, cette dernière devait laisser comment on appelle, la femme même. Découvrir. Comment on appelle, découvrir l'effet. Ou bien vous aurez souhaité qu'elle aille parler à la servante. Oui, Moussa. Elle a bien fait ou elle a mal fait ? Elle a bien fait pour la vie de l'enfant. Donc, il y a des fois où le pac-patoyage est bon ? Il ne veut pas l'admettre. Deuxième question Facebook. Ah oui, c'est comme le couteau qui vous blesse mais que vous ne pouvez pas laisser. Deuxième question Facebook. nous est posé par Brisoie Jean-Baptiste de Yopougon, Maroc. Il dit pourquoi ce sont les femmes qui sont les plus grandes pac-patos de la Terre ? Axel. Moi, je pense que quand une femme voit quelque chose, elle ne peut pas fermer sa bouche. Que ce soit bon ou mauvais, elle doit donner l'information parce qu'elle estime que ça peut sauver une vie. Ça lui vient d'où ? C'est un... Pourquoi les femmes font comme ça ? Je crois que c'est dans les jeunes. C'est dans les jeunes, oui. Ah, génétiquement, les femmes sont constituées comme ça. Oui, c'est dans les jeunes. Donc, il n'y a rien à faire pour elles. Mais quand elles voient, elle ne peut pas se taire. Il faut vraiment un homme qui peut se maîtriser. Il y a plus de sensibilité. On est une femme qu'on est un homme. Donc, quand elles voient, c'est un truc. La sensibilité. Il y a la sensibilité. Il y a la sensibilité qui fait qu'elle est obligée de dire. Oui. Oui. Quelqu'un a dit, à cause de son compagnoia, le monde a été vendu à 125 francs le prix d'une pomme. Désolée, les femmes. Vous savez qu'on vous adore. Serge, allez-y, suivez la question. Pourquoi est-ce que c'est les femmes qui, d'après vous, d'après ce qu'on dit et ce qu'on constate, sont les plus patos ? Elles ont un réseau souvent. Oui, elles ont un réseau. Elles ne laissent pas à faire. Elles disent tout sur tout. Elles ont toujours mal au cœur. Donc, quand elles voient un truc qui n'est pas bien, elles préfèrent se mettre à la place de ça, par exemple. Elles voient sa caméra qui est dans le louche. Elles s'imaginent en même temps. Si elles étaient à la place, elles allaient faire bien. Donc, elles préfèrent faire le quagbato. Ah, ma chérie, il faut bien faire. Peut-être que si mon m'était là, il allait bien faire. Défenseur des femmes pas boiteaux, c'est-je. C'est bien noté. Chers téléspectateurs, continuons à suivre votre émission, ce dit Legbet, sur votre chaîne à plus y voir et à réagir sur les réseaux sociaux relativement à nos débats que vous regardez avec le hashtag Legbet. N'oubliez pas le hashtag Legbet sur tous les commentaires que vous faites concernant cette émission. Vous allez me répondre, chers amis du public, avec vos panonceaux. Quels sont ceux et celles qui sont pour Legbet Bato ? Jaune, ceux qui sont contre orange. En face de moi, trois personnes sont pour Legbet Bato, le reste est contre Legbet Bato. Wow, c'est une sorte de marée rouge qui semble vouloir avaler une marée jaune qui n'a plus le droit de citer peut-être. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, pour Legbet Bato. La majorité, donc le reste, est contre Legbet Bato. contre Legbet Bato 100%, contre Legbet Bato 99%. Sur l'ensemble du public, Madame, Messieurs, on peut donc retenir qu'on est contre les PAPATO. Applaudissements pour vous-mêmes, chers amis. Nous allons recevoir notre expert avec qui nous en est changé, je suis la question, mais ce sera tout de suite après la pub. à tout de suite pour la suite. Vous suivez, on se dit, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Vous aussi, si vous avez une expérience ou une histoire personnelle à partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche là au bas de votre écran ou sur les réseaux sociaux. Je vais l'annoncer avant la pub, nous allons recevoir, Madame, Monsieur, notre expert et justement, qui mieux que cet homme d'art, de culture et de médias justement pour nous parler de ce phénomène des PAPATO. Je vous prie, s'il vous plaît, d'accueillir, mais avec beaucoup de bruit, Monsieur Couillat, Mipadie, Bideferre. Applaudissements Bonjour, Monsieur Bi. Bonjour, vous allez bien. Vous allez bien. Nous sommes toujours heureux, c'est un bonheur immense, vous le sentez avec le public qui vous accueille, c'est chaleureusement de vous recevoir ici, sur ce plateau. Alors, on parle des PAPATO. Pourquoi a-t-on une attitude aussi ambigüe avec ceux qu'on appelle en Côte d'Ivoire les PAPATO ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on se comporte ? Bizarrement. Voilà. Oui, parce que c'est des gens, la confiance totale est très difficile. Voilà, c'est très difficile, donc on doute un peu. C'est l'attitude, on doute un peu de ces personnes-là, on se méfie un peu. Bon, aujourd'hui, parce que, faites attention à un PAPATO, lorsqu'il arrive vers toi, parfois, il n'a rien à dire, mais pour parler, il faut une occasion. Donc, parfois, il est là, il dit, Brice, tu as dit quoi ? Il parle maintenant. Il parle. Oui, ça dit ? Oui, parce que, il faut qu'il ait l'occasion de parler. C'est ça. Oui, il assis, et puis, tu l'invites. Le PAPATO, bon, il est dangereux quand même, parce que, je prends un plat de riz, il peut te vendre. Ah oui. Mais ce qu'il dit n'est pas faux. Le PAPATO ne ment pas, en fait, mais il ne s'est pas gardé secret. C'est tout. Il ne ment pas, mais il ne s'est pas gardé secret. Tu mets un plat de riz, tu mets la boisson, il boit, il mange, il assis, ah oui, il fait même tout, puis il a fait quoi ? Il parle. Le PAPATO ne ment pas, vous l'avez dit. Non, je l'ai dit. Mais en même temps, vous avez dit tantôt qu'il est dangereux, mais je l'ai dit, quand il ne ment pas et qu'il dit la vérité, est-ce que, quelque part, ce n'est pas bien aussi qu'on ne le savait pas ? Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. C'est-à-dire, la parole qui unit les gens, c'est la vérité. La parole qui disunit les gens, c'est le mensonge. Donc, on peut te confier une information, mais ce n'est pas la peine d'aller défuguer l'information. Ce n'est pas du tout bien qu'il faut être discret. Parce que la valeur d'un homme, on dit, on a le sang dans le corps mais on vomit l'eau. Mais avec le PAPATO, lui, c'est quelqu'un d'abord, il veut se plaindre, il veut prêler à tout le monde. Or, quelqu'un qui veut prêler à tout le monde ne sait pas garder un secret. Et ça, c'est bien, c'est dangereux. Et donc, lui, pour rien, bon, dès qu'il est avec toi, il faudrait qu'il se montre utile vis-à-vis de toi. Il faut que tu puisses l'aimer. Et donc, il faut qu'il trouve quelque chose à dire qu'il puisse te plaire. Donc, il a dit, bon, tu sais, il rit. Mais pourquoi tu rires ? Tu rires pourquoi ? Non, j'étais à l'heure de faire hier. Ah bon ? Mais il a fait quoi ? C'est pas bien, mais attends. Et puis il parle, on peut avoir le sentiment que l'ivoirien en général est pas patou. C'est pas tous les ivoiriens, par exemple, parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut faire très attention. Moi, je connais bien les ethnies. J'aime pas citer bien les ethnies, mais nous avons des ethnies qui n'aiment pas très l'hypocrisie, en fait. C'est pas l'hypocrisie, mais l'ivoirien lui-même, il y a des ethnies qui sont pas patou. J'aime pas les citer. J'aime pas les citer pour le bien-être de tout le monde. Sinon, ce que je dis, c'est qu'on est très bien. Mais oui, il se connaît très bien. voilà. Oui, oui. Sinon, il y en a en Côte d'Ivoire, chaque ethnie a sa particularité, en fait. Voilà, on te dit, par exemple, les bêtises, les gens qui sont très francs en parole, ils sont comme ça, leur affaire finit pas, mais ils sont quand même comme ça, ils sont très accueillants, très ouverts, il y en a. On te dit, bon, écoutez, les guéristes, c'est des gens qui sont très bien, tant que tu es là, tant que ça passe chez toi, tant que c'est bien, ils sont là, il n'y a pas de problème, voilà, ça c'est clair, voilà, tu vois, donc chacun a sa particularité, en fait, donc au niveau des ethnies aussi, il y a des gens qui aiment bien être papato, mais ok, ça je pense que, ça c'est hors antenne, hors antenne. Est-ce qu'on est peut-être emmené, à un moment donné, dire qu'il y a de bons papato, quand souvent, cette information, peut sauver la vie de quelqu'un ? Bien sûr, parce que le papato, je vous l'ai dit, il ne ment pas, tout ce qu'il dit, c'est vrai, mais est-ce qu'on l'a envoyé à lui dire ça ? C'est ça, parfois même, il n'est même pas impliqué dans la courrierie, il a tendu seulement, et il s'en va, il s'en va travailler, est-ce que tu vois ? Oui, il n'aimait pas. On peut penser quoi de ceux qui estiment que c'est bon d'avoir des informations de la part des papato, parce que, voilà, on découvre des vérités, on peut penser quoi de ceux qui pensent que, il y en a qui se nourrissent vraiment de ça. Pendant que tu te nourris, tu es content de ce papato, il y a ton ennemi aussi qui est content de ton papato, ça dit, il sait, il rapporte entre vous, ça dit, tout ce que tu lui dis, il dit, à l'autre, tout ce que l'autre lui dit, il te dit. L'occupatoire lui-même, il est prêt à tout le monde en faisant très attention. Tous ceux qui cherchent à appeler à tout le monde ne sont pas des bonnes personnes. Même Jésus lui-même, il n'est prêt à tout le monde. Voilà. Il n'a pas fait de la minute. Ben voilà, je pense que c'est celui que c'est beau qu'on va dire. Merci encore à notre expert. Applaudissements pour lui. Monsieur Kouyagnepa, dit Bidefer. Merci encore, monsieur Bidefer. Et aidez-moi, chers amis du public, à dire merci à nos invités. Merci à notre... Poc-pato, Serge. Merci à Axel. Applaudissements pour Axel Dolores. Applaudissements pour Moussa. Et applaudissements pour Guy Herman. Merci à vous. Et nous voulons vous dire merci, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité à cette émission. On se dit, bien sûr, à plus y voir. Merci à vous, chers amis du public. Il y a moins de Poc-pato dans le public. Et on l'a bien compris à travers l'Europe Alonso. Vous l'avez suivi, madame, monsieur, on s'est intéressé, justement, au Poc-pato pour dire les affairés, les commères. Vous pourrez donc continuer le débat chez vous, justement, sur ce sujet. Au moment de nous séparer, retenons ce que disent les vieux baoulés. Ne rien dire, ne rien entendre, ne rien voir, justement, pour mieux vivre. Dans On s'est dit, bien mieux qu'aidera. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501